Quand je suis énergisé, c'est cool. Du coup, j'ai mis deux heures de route. Dix heures de route au lieu de quatre, forcément. Dix heures de route, ma femme, elle met toutes les musiques à l'intérieur de la voiture pour les filles. Ça, c'est compliqué. Dix heures de route, neuf heures de la Reine des Neiges en boucle, comme ça. Tous les parents, ils savent de quoi je parle. Une heure, ça va. Une heure, ça va. Deux heures, tu deviens nerveux. Trois heures, j'avais des idées noires. Non, j'aime ma famille, mais je me disais, un coup de volant, tout s'arrête. Aussi simple que ça, quoi. Moi, j'ai longtemps pensé que ma pire hantise serait d'avoir un accident de voiture avec mes enfants. Il y a bien pire que ça. Survive l'accident. Et en attendant que les pompiers, ils arrivent, il y a la Reine des Neiges qui continue à tourner en boucle, comme ça. Mon Dieu, t'imagines la mort de merde. Pompier qui débarque, on va vous sortir de là. Non, c'est pas moi la priorité. Oui, mais on n'arrive pas à atteindre vos enfants. La radio, je parlais de cette putain de radio. Ah, c'est vrai, c'est vrai, je vous jure, il fait beau et tout, là, je me suis acheté un scooter, là. Un Vespa, genre. Là, je pense que c'est la Dolce Vita dans ma tête. Je me trouve trop beau, je te jure, mais la Dolce Vita, elle s'est vite arrêtée. Tu sais, quand j'ai vu le prix des casques. Oh, oh là là, 300 euros pour acheter un casque. C'est pas une dinguerie, frère ? 300 euros pour acheter un casque, c'est beaucoup, non ? Tu sais, moi, je me suis dit quoi ? Je me suis dit 300 euros le casque, la vie de ma mère. Pendant que je tombe, je préfère jeter le casque, ma tête tape le sol. Je me relève, j'ai plus de dents, mais le casque, il est nickel. Ah, la Dolce Vita. Sans chicot, ça va ici. Il y a eu le bolide. Ah là, 300 euros le casque, c'est une dingue, frère. Je me suis dit même 300 euros le casque, je préfère acheter un casque pour mon casque. En ce moment, je suis content, je suis en train d'apprendre à conduire, je suis en train de passer le permis. Et c'est fou, je me remarque un truc, à quel point tout le monde déteste les jeunes conducteurs. Vraiment, les gens klaxonnent, ils nous insultent. Ouais, avance. Alors qu'on sait qu'on est nul. Moi, je sais parfaitement que je ne veux plus la défaite, ça je le sais, tu vois. D'ailleurs, c'est écrit en énorme, c'est écrit auto-école, tu vois. D'ailleurs, tellement qu'on est nul, on ne devrait pas lire auto-école, on devrait lire auto-école. Il faut le faire. T'es sûr, moi je suis mal à l'aise encore en voiture, je mets le volant proche du corps, j'ai peur d'appuyer sur les boutons. Je fais le bruit du climatant moi-même avec la bouche, je suis là. J'ai un moniteur, il est hyper sympa, il est hyper cool, j'ai la chance, il me donne des conseils. Une fois, mon moniteur, il m'a dit quand tu vas passer l'examen du permis, pense à bien contrôler sur les côtés, dans les rétroviseurs, tout ça. Il faut que tu montres à ton examinateur que tu sais contrôler. Il m'a même dit s'il faut, surjoue un peu. Bon, il ne faut pas me dire ça de fou. Le jour de l'examen du permis, je vais être comme ça. J'ai même contrôlé des choses qu'il ne faut pas contrôler. T'as une tâche sur ton jean, oh putain de merde. J'ai hâte, j'ai hâte d'avoir le permis. Mais en même temps, je n'ai pas de fascination pour la voiture. Il y a des gens qui sont fascinés par la voiture. Il y a des gens, je ne sais pas, quand tu leur dis, ma voiture est cassée, ils vont te dire tout de suite, c'est le liquide de refroidissement. Moi, tu me dis, ma voiture est cassée, je vais te dire, peut-être que tu as la déraillé. Tu as essayé de la mettre dans du riz, je ne sais pas. Pas de fascination. Quand j'étais petit, j'aimais bien la voiture. Je jouais aux petites voitures, les jouets pour les voitures, petites voitures. Pourquoi on appelle ça petite voiture, je ne sais pas. C'est logique, on n'a jamais vu un enfant de 6 ans jouer avec une Clio 2, faire un démarrage en côte. Après ça. Est-ce que vous vous rappelez des pubs à la télé pour les petites voitures ? Pour les jouets pour les voitures ? Genre les pubs Hot Wheels ? Hein ? Tu sais, des pubs très violentes et agressives. Pour ceux qui ne voient pas, c'était toujours des pubs avec une voix off très très grave. La nouvelle voiture Hot Wheels ! Qui va plus vite que la lumière, waouh ! Tu sais, la voiture était sur un circuit qui faisait des ronds comme ça, qui partait en tout le temps. Et c'est bizarre parce que je trouve que les pubs pour les vraies voitures que tu achètes aujourd'hui, c'est autre chose, c'est séduisant. La nouvelle Audi. Tu te confortas pour toute la famille. Tu es là, oh, il me cherche ou quoi ? Moi, je pense que toutes les pubs à la télé devraient être faites avec le ton Hot Wheels. Le nouveau camembert ! Qui pue de la gueule ? Waouh ! C'est le camembert, il se fait charcuter comme ça. Vous voulez de la salade ? Eh ben non ! Waouh ! J'imagine, je prends pour... Je peux interdire la baillade, le voile et tout ça. Moi, je pense que ce qui devrait interdire, c'est les vieux qui conduisent. Je parle du principe que à partir du moment où tu te ch*** dans le froc, tu es plus apte à conduire une voiture. Vraiment. Ils sont relous sur la route, ils roulent à deux à l'heure, ils respectent zéro priorité, et tu les klaxonnes, ils n'entendent pas. Tu vois, pour moi, si tu conduis une voiture à plus de 70 ans, c'est comme si tu étais en état d'hybriété, en vérité. La dernière fois, je parlais avec un vieux, il m'a dit, moi, je n'ai jamais les embouteillages. Je dis, frérot, les embouteillages, ils sont derrière toi. C'est toi la cause des embouteillages, tu vois. Mais après, c'est scientifiquement prouvé, plus tu vieillis, plus tu perds en réflexe, tu vois. T'as déjà vu un vieux répondre à son téléphone ? Moi, mon daron, à chaque fois que tu l'appelles, il est comme ça, ça sonne. Il sort son téléphone. Il l'a raccroché. C'est la rentrée, tout le monde revient. Il y a des gens qui ne vont pas manquer, qui reviennent sur Paris, là, des gens qui ne comprends pas leur comportement. Des gens qui ont des grosses voitures et qui font à l'arrêt. Le feu, il est rouge. Et lui, il est là. Il croit, le feu, il va faire, non, tu me fais trop peur, je passe au vert. Tu m'as convaincu. Et là, il fait... Que ça ? Alterne un peu. Fais-nous kiffer, fais-nous... Et là, il fait de la drill tout seul. S'il va être loin, ça fait... Christian, on dit oh, on dit oh. Il n'est jamais allé aussi bon. Il fait ça, en plus, c'est fait... Il va loin dans la... Oh, la voiture. Ça fait mal, non, pour la voiture ? La mal, elle crie, la voiture. Sauf, personne n'en parle, mais je crois que ça fait mal. Je crois que ça fait mal. Tu vois, moi, je ne suis pas une voiture. Enfin, je ne m'identifie pas en tant que voiture. Mais si j'étais une voiture, au vu de mon physique, une fête punto. Sans option. Basique. Si je fais une voiture, tu vois, et que tu me... la gueule, je ne t'emmènerai nulle part. Vraiment. Je ne prends rien mal en tant que voiture, que tu me fasses ça. C'est pour ça que tu ne vas jamais faire ça sur les voitures intelligentes, les Tesla. Pas de Tesla qui... Jamais. Essaye une fois de... une Tesla. Essaye. Hein ? Elle va te faire ouverture des portes. Calme-toi. Voilà. Je suis gênant. Tout le regard, à la base, je ne suis plus dit qu'un véhicule, tu sais. Ah oui, il fait plus ça. Et moi, je ne me retourne jamais quand une voiture, il ne faut pas se retourner. Le mec, il kiffe à l'intérieur. Il ne faut pas... Ne le faites pas. Toujours droit devant vous. Il ne faut pas. Le mec, il kiffe. Jamais je ne me retourne. Un jour, quand je suis dans la rue avec un pote et tu as une voiture qui... Elle le fait bien. Le pote à côté, il craque, il se retourne, il fait, ah regarde, il a une belle voiture. Je me retourne, je dis, c'est vrai, c'est une belle voiture. C'est toujours des belles voitures. Tu n'as jamais de surprise. Genre, ah, une Toyota Yaris, c'est fou ça. Il y a de la fumée noire derrière, ce n'est pas voulu par le proprio. Et je dis, c'est vrai qu'il a une belle voiture. En effet, il a une belle voiture, oui. Mais est-ce qu'il est heureux ? Tu ne sais pas. Parce que peut-être que derrière ces grandes vies tentées, ils pleurent. Ils se cachent, oui. Et que le c'est un appel à l'aide. Peut-être du morse. Peut-être qu'il est là. S.O.S. Peut-être besoin d'aide, ce monsieur. Moi, je ne l'envis pas dans sa grosse voiture. Parce que pour moi, une grosse voiture comme lui, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent, beaucoup de temps à ne pas avoir sa famille, ses amis, à manger que des pattes pour enfin avoir sa voiture. Et là, il parle tout seul à sa voiture. C'est la voiture à qui ça ? C'est la voiture à moi. On va où ? Nulle part. Avec qui ? Personne, je suis tout seul. Moi, je ne l'envis pas, ce monsieur. Moi, j'ai une saxo. Voilà, je l'ai. Je ne cherchais pas, je l'ai. Elle est à moi. Il n'y en a plus qu'une. C'est moi qui l'ai. Petite saxo qui répond à l'utilité première d'une voiture. Voilà. Te déplacer d'un point A à un point B. Après, elle ne va pas à B, au moins, elle t'en rapproche. Tu vois, A, B prime. Petite voiture, petite saxo. Voilà. Je vais mettre de la musique. Eh ben non. On m'a volé le poste. J'avais oublié. Je sens bien des secousses. C'est bien pour les vertèbres. Il m'a dit que t'iné. Trop bien. La portière s'ouvre. Eh ben, je la maintiens. Voilà. Pile devant l'angle mort. Il ne peut rien arriver. Il faut se rassurer. Je te jure. Tu vois, il faut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Tant qu'il y a un verre. En vrai, obligé de boire dans un verre. Tu sais, tu prends trois verres, tu mets une petite balle, tu fais Elle est où la balle ? Elle est là ! Ouais ! Tu prends le verre, regarde, j'ai quatre ans. Tu prends plein de verres, tu fais Tu te le fous dans le U, je ne sais pas. C'est plaisir, avec un verre. C'est une fin de passage un peu mitigée, mais ça me conviendra. Merci beaucoup, je suis à la matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada